Bienvenue à San Siro, l'un des plus grands stades d'Europe, celui que se partagent l'AC Milan et l'Inter, bien sûr. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Taren Tulette et son regard décalé. Salut, Taren. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Et on rentre dans le groupe du sujet. Tarollo, qui a un peu d'espace. Il est lancé vers le poteau de corner. Il est passé. Alors, que va-t-il faire ? Florenzi, qui cherche une solution. Bonaventura. Oh, ce jeu de passe, qu'un régal. C'est bien fait, ça. Ça peut faire mal. Oh là là, quel dégagement en catastrophe. Henri, viens, viens. La frappe, le balle au renvoyé par le poteau. Il est en balle vers l'avant. C'est osé. Lorenzo Insigné. Marco Verratti. Oh oui, pour trouver la faille dans la défense, on frappe. Le but pour l'Italie. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non ? Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette place, on savait comment ça allait se faire. Au fond, défilé. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Il sort la match en main, mais attention à bien rester concentré. L'Italie, qui réalise un très bon début de rencontre et il mène logiquement au tableau d'affichage. On la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Bonucci. Bernardeschi. Il s'est récupéré facilement. Rougani. Florenzi, qui cherche la profondeur. Il a choisi la balle sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Immobilier. C'est un exercice qui tire. Arjasam. C'est joué long, c'est dangereux. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Lorenzo Insigné. Ouverture vers le poteau de corner. C'est Bernardeschi qui centre. Et c'est la pause ici. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Le jeu est fluide. Les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. L'Italie qui mène donc 1-0. Mais attention, tout est encore possible en seconde période. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Un petit but d'avance. Ils font la course en tête pour l'instant. Il joue dans l'espace. Dans la surface. Voilà Ventura. Parolo. Ouverture lumineuse. La passe dans la profondeur. Al Jassam. La Ravie Saoudite qui essaye de construire. Un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici. On attend un peu de Sassani. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. L'Arabie Saoudite qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Il faut frapper là. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Come on. Il n'a plus vraiment le temps de se montrer prudent, non ? Indeed Grégoire. Indeed. En effet. Quel passe. L'accélération. Mauvaise intervention. Faute là-dessus. Magnifique parrainage. Le danger est écarté. C'était pourtant bien tenté, mais le gardien fait un très bel arrêt. Bernard Esqui. Il y en a un qui a le droit à un très ton de faveur. Il ne le voit pas pour mettre le même. À mon avis, il va le garder à l'oeil jusqu'à le droit de la fin. Tout le monde, attention ! Il y en a un premier. Il y a un deuxième. C'est grâce au gardien. C'est son équipe qui est bien rendu. Bien joué. Premier corner dans cette rencontre. Et ça fait désormais deux buts d'avance. Il est toujours bien placé. La preuve. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée trop passive. Le talon d'affichage indique désormais 2-0. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Al-Jassam, ça joue à gauche. Repiqué dans l'axe peut-être. Oh, le petit ballon piqué. Il est bien monté. On joue sur l'aile, il est servi. Le soutien derrière lui. Attention au calme, c'est dangereux. Il décide d'allonger le jeu. Al-Jassam qui rejoue derrière. Il glisse le ballon en profondeur. Ça, c'est directement pour le gardien. Et c'est le coup de sifflet. Final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Ils nous ont régalé. Franchement, cette équipe nous a enthousiasmés. Et l'entraîneur, regardez, est bien sûr fou de joie. Il n'est pas le seul. C'était un bonheur absolu. Alors, votre analyse sur cette rencontre ? Eh bien, tout simplement, on gagne. On ne prend pas de but. Tout le monde est heureux, non ? C'en est terminé d'arène pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés.